Si elle ne se lasse pas de jouer les entremetteuses pour M6 avec le programme romantique l'amour est dans le pré, Karine le marchand est en revanche beaucoup moins encline à se livrer sur sa situation personnelle. En interview pour télévision magazine, l'animatrice n'a pourtant pas hésité à trancher sur la question du mariage. Le 15 août dernier, M6 a lancé la 19ème saison de l'amour et dans le pré sur ses antennes. Ce sont 12 agriculteurs qui ont accepté de se prêter au jeu, tous guidés par Karine le marchand. Car, même au bout de 15 ans, l'animatrice se plaît toujours à jouer les Cupidons au sein du programme. Cette année, elle y croit même dur comme fer. Il y aura beaucoup d'amour avec l'espoir que celui-ci dure, avait-elle annoncé lors d'une interview pour Télé Loisirs, paru le 29 juillet. Karine le marchand est ainsi une éternelle romantique. Pourtant, lorsqu'il s'agit de sa propre vie, pas question pour elle de faire comme tout le monde. Auprès de télévision magazine, celle qui présente aussi la France a un incroyable talent sur la sixième chaîne, a d'ailleurs confié être plutôt contre le mariage. Je n'ai jamais voulu me marier, pas par peur de l'engagement. Par peur du laisser-aller. Quand tu ne te maries pas, tu entretiens la flamme dans ton couple, estime-t-elle. Qui sont les ex célèbres de Karine le marchand ? Des occasions de se faire passer la bague au doigt, Karine le marchand en a probablement eu dans le passé. Mais très discrète sur sa vie privée, on ne le saura sans doute jamais. On lui a tout de même connu des relations amoureuses avec des personnalités de renom. L'animatrice a entre autres partagé sa vie avec le rappeur Passy, mais aussi avec l'ancien joueur de football Ilian Thuram, dont la séparation fut houleuse et s'était terminée par un procès. Bien plus tard, Karine le marchand est également tombée sous le charme du rappeur Joystar. Aux dernières nouvelles, elle serait célibataire, ce qui ne l'empêche en rien de s'épanouir pleinement. En 2020, pour télés 7 jours, elle assurait justement ne pas du tout craindre la solitude. Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années, prévunait la maman Dalia, née en novembre 2002 et fruit de ses amours avec un homme d'origine juive hongroise mais dont on ignore l'identité. L'amour est dans le pré, ce lundi 2 septembre 2024 dès 21h10 sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada